Hey salut tout le monde, il faut qu'on parle aujourd'hui de Qrem blanc et de Qrem noir dans Pokémon Go De Pokémon qui sont dans le jeu et non pas des Pokémon qui vont arriver dans le jeu Car oui, vous ne rêvez pas, ces Pokémon sont tous les deux actuellement sur Pokémon Go Autant vous dire que j'ai un seum monumental, je suis légèrement énervé contre Niantic Du coup je vais être un peu salé dans cette vidéo Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont actuellement dans Pokémon Go ? Et bien en fait tout simplement, alors pour vous remettre un peu dans le contexte Moi ce week-end j'allais tranquillement sur Paris pour faire le Community Day All-Star Et d'un coup je suis tombé sur cette news de Mini Minès qu'on embrasse bien entendu Qui nous dit comme ça que Qrem blanc et Qrem noir ont été rendus disponibles un court moment en récompense de Ligue Les deux ont été bannis de la Ligue Et Niantic donnera plus d'informations sur la suite pour les personnes qui ont pu les récupérer lorsqu'ils auront fini leur enquête Alors moi je suis tombé de mon siège, ils ont dû arrêter le train, me faire un massage cardiaque et tout Et en me réveillant je me suis dit mais attends mais d'où je suis passé à côté d'un truc ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Genre en fait ils étaient annoncés, j'ai pas vu le truc, je suis passé à côté machin Merde faut que je fasse une analyse des Pokémon ou tout ça, enfin bref un peu compliqué Et en fait non, c'est tout simplement une erreur en fait de Niantic Alors pareil on a eu déjà la réponse de Niantic qui concrètement vous dit ce que je viens de vous dire Et on a même des petites images de personnes qui ont pu le récupérer C'est pas du tout du fake, on voit qu'en récompense de Ligue Go elle a eu un Qrem blanc Hop le fameux Qrem blanc, on a aussi le Qrem noir, il y a des gens qui ont pu récupérer le Qrem noir On a même une petite vidéo à l'appui où on peut voir même la date directement du Pokémon Donc vous voyez hop le Pokémon du coup 2583 PC Je sais pas s'il sera jouable du coup en Ligue Go, enfin en format Hyper mais bon on en reparlera plus tard Du coup on voit bien le double type tout ça, enfin vraiment tout correspond Bon alors je ne sais pas quelle langue c'est mais je ne parle pas cette langue en tout cas c'est... Je sais pas ce que c'est Mais en tout cas hop on a la date, vous voyez 2023-12-16, enfin le 16 décembre 2023 Et du coup c'est vraiment un truc de ouf Et moi ça m'énerve un peu, pourquoi ça ? Parce que c'est deux Pokémon qui sont extrêmement attendus de la part de la communauté Pokémon Go Très certainement actuellement les Pokémon les plus attendus depuis qu'on a eu Kikléon Alors peut-être qu'il y a Arceus qui est aussi très très attendu de la part de la communauté Mais moi je me souviens que j'ai rejoué au jeu à partir de 2018 C'est à peu près l'arrivée de la 4G dans Pokémon Go Et déjà à l'époque tout le monde en parlait, tout le monde disait Oh là là mais c'est incroyable ces Pokémon quand ils vont arriver dans Pokémon Go Ça va être complètement ouf et tout Donc vous voyez que c'est quand même une attente depuis très longtemps Et je suis extrêmement déçu que Niantic ait balancé ses Pokémon comme ça Via une erreur Alors pour l'instant, enfin actuellement ils ne sont plus disponibles On ne sait absolument pas quand est-ce qu'on pourra les revoir du coup dans Pokémon Go C'est un peu étonnant en réalité parce qu'actuellement on est dans une saison Qui se focalise plus sur ISUI, du coup la 4G en fin de compte Et pas du tout la 5ème génération Donc là comme ça je vous dirais que potentiellement la prochaine saison Du coup dans moins de 3 mois maintenant Dans 2 mois et quelques jours Et bien on aura très certainement un truc focus sur la 5ème génération Et de toute façon tout l'univers Pokémon a l'air de plus se tourner vers la 5ème génération Même sur les jeux consoles avec le deuxième DLC On est vraiment focus sur la 5ème génération Donc ce ne serait pas déconnant du tout que la prochaine saison soit autour de la 5ème génération Et que du coup on est Kyurem blanc et Kyurem noir dans le jeu Mais pour l'instant on n'en sait absolument rien Alors on a quand même quelques petites infos, quelques petits détails Notamment via cette petite vidéo Déjà on peut voir que c'est des Pokémon à part entière Parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser cette question Vous savez on a par exemple des Météros On a deux formes, la forme totémique, la forme avatar Dans Pokémon Go ce sont deux Pokémon à part Là où si je prends par exemple Oupa En fin de compte lui aussi a deux formes Mais en fait on a un seul Pokémon qu'on peut transformer d'une forme à l'autre Du coup on pouvait poser un peu cette question par rapport à Kyurem blanc et Kyurem noir Puisque ce sont les deux premiers Pokémon fusionnés à arriver dans Pokémon Go C'est la fusion respectivement de Kyurem et de Rechiram et de Kyurem et de Zekrom Et du coup on aurait pu se demander est-ce que ça va être vraiment des Pokémon à part Ou est-ce que ça va être une nouvelle forme en fin de compte de nos Kyurem On pourra choisir entre Kyurem blanc et Kyurem noir Un peu comme Mega Dracaufeu si vous voyez ce que je veux dire Bon au final non, on le voit bien sur les images C'est un Pokémon à part entière En tout cas il n'y a pas de principe de transformer la forme Pour leur faire revenir dans une forme Kyurem ou quoi Donc on va partir sur le principe que c'est deux Pokémon à part entière Et ça fait quand même vachement plaisir Parce que l'histoire de Oupa Franchement c'est vraiment un truc pour nous faire dépenser notre bonbon et nos poussières C'est un peu nul quoi Aussi au niveau des Pokémon Bon alors ça pour le coup on connait déjà leurs statistiques et leurs movepools dans les codes du jeu Parce qu'ils sont dans les codes du jeu depuis extrêmement longtemps On a même les Farm Shiny qui ne sont pas disponibles pour le coup Les deux Pokémon sont de type Dragon Glass Puisque c'est des fusions de Kyurem et un Pokémon Mais à chaque fois ils gardent le type de Kyurem en fin de compte Bon concrètement c'est des Pokémon ultra vénères Ils ont tous les deux les mêmes statistiques Oui c'est ça 310 en attaque, 183 en défense C'est j'ai pressé de dire pas ouf Mais en vrai c'est pas ouf mais très très bien quand même Et 245 en PV C'est vraiment très 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 fort 5206 PC Max avec des bons moelles 4605 sans bons moelles C'est aussi pour ça qu'il y avait une grosse hype autour de ces Pokémon à l'époque Parce qu'on disait mais oh là c'est du jamais vu C'est un truc de fou Alors qu'aujourd'hui Maintenant qu'on a les méga évolutions C'est un peu autre chose je trouve On peut aller comparer les méga évolutions Là où avant ces Pokémon étaient complètement uniques Du coup on a le Kyurem blanc qui a Draco Souffle Mais aussi L d'acier Et j'ai été surpris de voir qu'en PVP On avait plus le joué d'ailleurs avec L d'acier On a aussi du Dragon Pulse Blizzard, Pouvoir Antique Et Explo Force bien entendu Du côté de Kyurem blanc Lui on a par contre On a Griffombre et Dracoque En vrai c'est plutôt intéressant Peut-être de faire Blizzard Lame de Rock et Colère Au niveau des raids Alors Kyurem blanc s'en sort mieux que le Kyurem... Non Kyurem noir Excusez-moi s'en sort mieux que le Kyurem blanc Qui est sur la troisième page lui pour le coup Kyurem blanc en noir J'ai arrivé C'est actuellement la meilleure option De type Dragon Hors méga évolution Du coup c'est plutôt intéressant En réalité il passe devant le fameux Dratak obscur Après du coup ouais En fait là où une époque A une époque ça aurait été un Pokémon incroyable S'il n'y avait pas eu les méga évolutions Aujourd'hui c'est le meilleur Pokémon Hors méga évolution Alors ça reste quand même très intéressant bien entendu Mais beaucoup moins qu'à une époque C'est pour ça que je pense vraiment que ces Pokémon Ils ont mis trop de temps avant de les sortir Ils auraient dû vraiment sortir Kyurem noir et Kyurem blanc Je pense, c'est mon avis A la fin de la cinquième génération Et pas attendre autant de temps Ils auraient dû arriver avant les méga évolutions En fin de compte Enfin c'est un peu ce que je pense Pour le PVP maintenant Alors Kyurem white Du coup Kyurem blanc Lui du coup avec aile d'acier Pouvoir antique Et Draco shock Je crois que c'est ça Dragon pulse en français C'est Draco shock Si je ne dis pas de bêtises Vous me direz 55,6% de win en format master Je les ai mis à chaque fois en format master Parce que on ne sait pas s'ils seront jouables Vraiment en format hyper Vu un peu les captures qu'on a En réalité on peut voir Oui voilà Vous voyez les deux Ils ont été capturés avec plus de 2500 PC Mais à l'occasion Peut-être qu'on pourrait les avoir Avec moins de PC Ceci dit Comme vous avez vu C'est les Pokémon qui montent haut en PC Donc il y a des chances Qu'on ne puisse pas les avoir En dessous de 2500 PC Bref en format master Kyurem blanc 55,6% de win En format master Kyurem noir Maintenant avec Dracoque Colère Et Lame de roc 47,2% de win C'est vrai que le Pokémon Kyurem noir Il va être un peu long Par rapport à Kyurem blanc Et encore que Je trouve que leurs movepools Ne sont pas incroyables Ceci dit Leurs statistiques sont tellement énormes Que je pense que Niantic Même à l'époque S'était dit Oulala Faut les nerfs un peu ces Pokémon là Mais du coup c'est assez marrant Parce que maintenant Enfin à l'époque Elle d'acier c'était nul Mais aujourd'hui C'est devenu très intéressant Avec la nouvelle saison Et pareil d'ailleurs Kyurem noir Je vais y arriver En fait c'est le B Qui me perturbe à chaque fois Kyurem noir Du coup à l'époque On se disait Bon bah il va être Beaucoup moins fort Que Kyurem blanc Parce qu'il a Dracoque A l'époque Dracoque c'était vraiment nul Mais aujourd'hui C'est devenu quand même Bien plus intéressant Et du coup Quand on regarde un peu Les menaces Qu'ils arrivent à passer On voit que c'est quand même Kyurem blanc Qui s'en sent un peu mieux Même si ça reste En réalité Assez kiff kiff Enfin bon Encore une fois Pour le format master En fin de compte Il y a des pokémons Que l'un rive à passer Et pas l'autre Donc ouais Il y a un peu Il y a un peu de débat En réalité Il faudrait voir un peu La méta actuelle Du format master Vous savez moi Je n'ai pas de pokémons Max avec des bombes Moëlle pour le format master Donc je ne m'y connais Pas tant que ça S'il y en a certains Qui veulent me dire Dans les commentaires Qu'est-ce qu'ils en pensent De ces deux pokémons Pour le format master Je ne sais pas C'est des pokémons Qui vont vraiment Révolutionner le format master En réalité Peut-être plus Pour les raids Mais encore une fois Bon bah il y aura Toujours les méga Qui seront meilleurs Mais vu qu'on peut avoir Qu'une seule méga Et bah oui Qu'il y aurait un blanc Qu'il y aurait un noir Du coup Ce sera très intéressant Pour les raids Je pense Et du coup Bah voilà un peu Pour cette petite histoire Alors moi Personnellement Comme je vous l'ai dit Je suis assez énervé Parce que c'est des pokémons Qu'on attendait depuis Très longtemps Dans Pokémon Go Il y avait une grosse attente Là-dessus Et je suis vraiment Triste Déçu Que Niantic Nous ait balancé Ces pokémons-là Bah de cette façon-là En fait Je trouve que vraiment Niantic a quelques petits Problèmes actuellement Bon déjà Il y a des problèmes De fuite assez vénères Parce qu'on a pas mal De leaks à chaque fois Et à chaque fois Les leaks s'avèrent vraies Encore une fois À foire Est-ce que c'est des vraies leaks Une vraie personne Qui travaille chez Niantic Qui nous balance des trucs Comme ça assez dingues Et qui ne s'est toujours pas Fait repérer depuis Quasiment 6 mois Maintenant je pense Ou alors est-ce que C'est Niantic Qui nous balance les leaks En mode oh regardez On nous a piraté Voici les prochaines infos Juste pour nous Hyper Et du coup Et du coup voilà C'est ce qu'on va appeler Des foliques Entre guillemets C'est quelque chose Qu'on a déjà vu Sur les jeux consoles Pas Pokémon forcément Mais même si on se pose Un peu des questions Enfin bref Vous voyez un peu l'idée Et là maintenant On a ça Ce bug ultra vénère En réalité Et surtout que Bah potentiellement Enfin je vois pas Ces pokémons arriver Le mois prochain En mode Ah oui au fait Bah pouf Ils arrivent dans les raids Ce serait un peu particulier Enfin pour moi C'est vraiment des pokémons Qui méritent un événement A part entière Et je trouverais ça bizarre Qu'on nous les foute Comme ça en raid J'espère vraiment Que c'est un bug De la part de Niantic Et pas qu'ils l'ont fait exprès Genre pour nous teaser Un truc Genre oulala machin J'espère vraiment Que c'est le stagiaire Qui s'est planté Et qui a appuyé Sur le mauvais bouton Mais bon bref On ne le saura Sans doute jamais Du coup Bah voilà Pour l'histoire De curéme blanc Et curéme noir A priori Actuellement On ne peut pas s'en servir Alors en réalité Quand on regarde Un peu le mail Enfin le message Que nous a mis Niantic Ils nous ont dit Que ces pokémons Et bien Ils ne peuvent Enfin ils ne sont pas disponibles Et qu'actuellement On ne peut pas Les jouer En Ligo Si je reprends un peu Le message De Miné Minès A voir S'ils sont utilisables En raid Ça m'étonnerait Et aussi Il y a Une petite question Que je me pose C'est Niantic Donnera plus d'informations Sur la suite Pour les personnes Qui ont pu les récupérer Lorsqu'ils ont fini Leur enquête Et je me demande Si Niantic Va pas essayer De retirer Ce pokémon Des sacs Des gens Qui l'ont Capturé Bon Clairement Les gens Je veux dire Ils perdront En gros Ils auront perdu Sans poussière Et 3 bonbons Qrem Bon c'est pas si grave Que ça Mais en réalité Ça me ferait Un peu peur Qu'ils essayent De supprimer Des pokémons D'un sac Parce que Connaissant Niantic S'ils essayent De supprimer Un Qrem blanc Ou un Qrem noir Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'il vaut pas Genre Sans faire exprès Supprimer Tous les pokémons De notre sac Tous nos Qrem Ce genre de choses Ce serait encore pire Je pense Enfin bref On verra bien Un peu la suite Si on a une Je pense pas Qu'il y en aura Je pense que Tout simplement Ces pokémons Seront bloqués Pour la Ligo Je l'espère aussi Pour les raids Parce qu'on a vu Qrem noir Pouvaient être Fort pour les raids Donc il faut vraiment Bannir ces deux pokémons Que ce soit pour les raids Ou pour le PVP Et je pense que Ça restera comme ça Jusqu'à ce qu'ils arrivent Réellement dans des raids Très certainement Je pense C'est une petite théorie Personnelle Dans à peu près Deux mois Et quelques jours Pour la prochaine saison Qui serait Je pense Plus tournée Vers la 5ème génération Mais bon bref Dites moi un peu Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Quant à ce que vous pensez Qu'ils vont arriver Ces pokémons Qu'est-ce que vous en pensez De toute cette histoire Autour de ce petit Bug de Niantic C'est pas à mettre Le fameux hashtag Stagiaire Dans les commentaires En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu C'est le cas Vous pouvez mettre le pouce Vous abonner Et activer la cloche Pour ne pas relouper De la prochaine vidéo Enfin On le garde dans la description A tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper De mon activité Et sur ce Moi je vous dis A la renvoyer Pour de nouvelles aventures Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz